Regardez notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble, pour une forêt durable et du bois responsable. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Notre Forêt Demain. Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager dans l'une des plus belles forêts de France, la magnifique forêt de Berset. Située dans la Sarthe et réputée pour la qualité de ses chaînes, elle est dotée de spécimens remarquables dont la hauteur peut atteindre 50 m. Nous nous plongerons au cœur de la célèbre futée des Clos qui attire des visiteurs du monde entier et vous connaîtrez tous les secrets de ces géants de bois. La forêt de Berset est aussi un lieu idéal pour tous les loisirs. Des randonnées pédestres en passant par les balades à vélo ou à cheval. Vous découvrirez les multiples façons de profiter de ce cadre exceptionnel. Nous vous guiderons à travers ces sentiers en vous faisant découvrir la faune et la flore qui y prospère. Préparez-vous à découvrir des paysages enchanteurs et des trésors naturels insoupçonnés. Nous mettrons ensuite en lumière un maillon essentiel de la valorisation des essences locales dans la région, les Syries. Construction, fabrication de contreplaqués pour l'agencement des voitures ou pour la maison, ébénisterie. Vous découvrirez les techniques de transformation utilisées mais aussi l'importance de favoriser l'utilisation de toutes les essences présentes dans nos forêts. Dans la forêt de Berset, le peuplement de chênes représente à peu près deux tiers de sa surface. Une politique de sylviculture qui date de plusieurs siècles et qui a fait la réputation mondiale de ce lieu pour la qualité de ses arts. Pour les admirer, je vous propose de nous rendre dans la Futée des Clos. C'est un véritable havre de paix, une cathédrale naturelle où vous pourrez admirer les plus beaux spécimens. Certains arbres mesurent jusqu'à 45 mètres de haut et ont plus de 250 ans. Et vous allez le voir, ils pourraient être une ressource naturelle face au changement climatique. Pour s'en convaincre, allons rencontrer tout de suite Brice Gaumont. Il travaille ici pour l'ONF. Bonjour Brice. Bonjour Stéphane. Vous allez bien ? Vous allez où ? Super. Je sens que je vais finir notre conversation en ayant un peu mal au cou parce que je suis attiré forcément. Et puis là, ça monte très haut. Oui, ça monte assez haut. Combien de mètres là ? On est à peu près à une vingtaine de mètres jusqu'à 25, 27 mètres sous les branches. Et les arbres vont plus de 40 mètres de haut. On est dans la forêt de Bercé, mais on est surtout dans le Saint-Dessin. La Futée des Clos. La Futée des Clos. Et alors, on va ouvrir une petite page d'histoire, si vous le voulez bien, parce que cette parcelle, elle est contemporaine, je dirais, de personnages comme Colbert, comme Louis XIV, carrément. Tout à fait, tout à fait. En fait, il s'agit d'une Futée qui a été initiée en même temps que la politique de Colbert. Il faut savoir qu'à la moitié du XVIIe siècle, la marine française, elle était dans un piètre état. On n'avait que deux, trois vaisseaux qui étaient capables d'affronter la haute mer. Et en cas de guerre, la marine était obligée de louer ou d'acheter des bateaux à l'étranger. Ça ne les arrangeait pas ? Pas tellement, non. Et le problème à cette époque-là, c'est que pour construire des bateaux dignes de ce nom, il fallait abattre à peu près 3000, 3500 chaînes. Et on n'avait pas les forêts qui étaient à même de pouvoir improviser ? Alors voilà, au milieu du XVIIe, c'est là que Colbert entre en jeu et décide d'initier une politique de conservation des forêts pour vraiment élever du bois pour faire des bateaux. L'affûtée d'éclos, elle, elle est née aux alentours de 1680. Oui. Elle était prévue à être régénérée 200 ans plus tard, donc en 1880-90. Oui. Mais à l'époque, l'inspecteur des eaux et forêts qui était au Mans, monsieur de la Roussière, voyant ce joyau, puisqu'on avait déjà des dimensions assez impressionnantes et une densité très importante d'armes, a dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas couper cette parcelle-là et la régénérer. Donc il a fait quoi ? Il l'a fait classifier ? Alors voilà, elle a été classée un peu plus tard, en 1895, pour être conservée et donc qu'elle puisse vivre sa propre vie le plus longtemps possible et être un témoin du temps qui passe et aussi de la majesté de cette forêt de Bercer. Dans cette forêt de Bercer, il y a 5400 hectares. Oui. Deux tiers de la forêt, ce sont des chênes. Tout à fait. Et effectivement, cette technique si particulière qui s'appelle la fuite irrégulière, est-ce que vous êtes les seuls à la pratiquer ou pas du tout ? Alors non, elle se pratique depuis des centaines d'années en France, aussi bien en forêt privée qu'en forêt publique. Et elle a la particularité d'être initiée comme ceci, c'est-à-dire qu'au sein d'une parcelle d'environ une dizaine d'hectares, ça peut aller jusqu'à une trentaine d'hectares, on fait pousser les arbres relativement du même âge, ou à peu près tous du même âge et de la même dimension, on les fait pousser tous en même temps. D'accord. Alors on passe au jeune âge par une phase de travaux, où on sort un petit peu les chênes de la végétation concurrente, parce qu'il n'y a pas que les chênes qui poussent sur notre terroir. Passer cette étape-là, quand les chênes ont pris le dessus, on les laisse se concurrencer, c'est-à-dire qu'on les laisse très serrés, sciemment, pour accentuer les lagages naturels, pour les faire monter vers le haut, vers le soleil, et ainsi obtenir des troncs très propres. Donc on n'est que dans la gestion de la lumière, donc enlever quelques arbres, donc à peu près tous les 10-15 ans on passe en coupe d'éclaircies, et on enlève quelques arbres par-ci par-là, au profit des plus beaux bien entendu, mais aussi au profit du peuplement complet, donc pour vraiment les amener tous vers l'excellence. À la fin du cycle, on a ce qu'on appelle la phase de régénération. Quand on entame la régénération, on va apporter de la lumière au sol de manière assez violente. On va supprimer le tout sous-étage, on va commencer à enlever quelques tiges de la futée, pour accentuer et aider la germination des glands. D'accord. Une fois que les glands ont germé, on va progressivement faire des coupes et amener de plus en plus de lumière au sol, tout en essayant de garder un équilibre assez harmonieux, justement, entre les chaînes que l'on veut, mais aussi d'autres essences qui peuvent les aider à pousser. La forêt de Berset, elle a également label de forêt d'exception, c'est ça ? Tout à fait, oui. Labellisée forêt d'exception. Exactement. Comment est-ce qu'on obtient d'ailleurs ce label ? Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 17 forêts qui sont labellisées actuellement et d'autres qui arrivent en cours de labellisation. Et celle de Berset arrive en plein renouvellement de la labellisation. Donc, c'est, on va dire, une mise en avant du patrimoine forestier, mais à travers le prisme des collectivités locales. À travers la forêt, nous allons faire vivre tout le territoire. Quand on est sur l'intégralité de la forêt de Berset, je l'ai dit, c'est quoi ? Pratiquement 3 000 hectares de chênes, c'est ça, à peu près ? Oui, 3 000, 3 500 hectares, oui. On a appliqué cette futée régulière, les arbres sont magnifiques, et puis à un moment donné, on va en vendre certains. On en fait quoi, justement, des chênes de la forêt de Berset ? Alors, pour les plus beaux, pour l'excellence, on va dire, donc, ils vont servir à faire des mérins, donc, pour la tonnellerie. D'accord. Et donc, ainsi, dans les tonneaux, surtout ceux de Berset, ils sont assez mondialement connus. Réputation, bien sûr. Voilà, pour élever les plus grands crus de vin et aussi de cognac. Ensuite, on peut passer sur des produits tels que les bénisteries, la charpente. À ce titre, il faut savoir qu'il y a 8 chaînes assez remarquables de la forêt de Berset, donc, qui ont été choisies dans notre gestion courante, qui vont servir ou qui sont en train d'être mises en œuvre. D'accord. Pour la réfection du tabouret de la flèche de Notre-Dame de Paris, oui, tout à fait. Très bien, très bien. Et quand on est dans cette futée des clots, tous les chênes, ici, sont préservés ? Enfin, la futée des clots n'est vraiment pas sous cloche. Elle est entretenue de la même manière. Voilà, ça constitue un îlot de vieillissement. On passe pour apprécier l'état de santé de nos arbres. Si jamais on a des arbres qui sont morts, donc qui ne débourent pas, ou qui sont vraiment très dépérissants, on les expertise. Si la qualité exceptionnelle est là, on va les vendre, on va les valoriser. Si la qualité n'est pas là, on va les laisser pour la biodiversité, donc en arbres morts, sénescents. On est tous les deux, Brice. Je le sais bien. Vous l'abichonnez, cette forêt. Qu'est-ce qui fait sa particularité ? Pourquoi est-ce que les arbres sont si majestueux ici ? Est-ce que c'est le climat, la nature du sol ? Quels sont les éléments qui ont fait que cette forêt est exceptionnelle ? C'est une conjonction de toutes ces choses-là. On a la station, vous en avez parlé sur une émission précédente. On a un terroir assez particulier, c'est qu'on a un sol qui est relativement riche, très profond et qui retient bien l'eau. Tous ces éléments-là, ça permet aux chênes de s'enraciner très profondément. Il y a aussi la génétique qui parle. Ce sont des arbres qui sont sélectionnés depuis des centaines d'années. C'est ce qui donne des hauteurs phénoménales sur des coins de la forêt. On est à 40-45 mètres, on a d'autres endroits sur la forêt où on culmine à 50 mètres. Vous êtes tous des amoureux de cette forêt, à tel point que vous avez même donné des noms aux arbres. C'est vrai ou pas ? Oui, pour certains arbres qui ont vraiment des dimensions exceptionnelles et aussi pour passer dans l'histoire certains grands noms en rapport avec la forêt, on a à côté de nous le chêne Muriel qui a été nommé par un résistant qui était forestier et qui a vraiment œuvré pour la résistance en France dans les années 40. On a aussi le chêne Rouleau de la Roussière qui a été le conservateur de la Futé des Clos. Et nous avons aussi le chêne Bop, Lucien Bop, qui était un ancien directeur de l'école forestière de Nancy, une école assez prestigieuse dans le métier. On a deux exemplaires. On a le premier exemplaire que l'on voit un petit peu plus loin devant nous qui a malheureusement été foudroyé en 1934. Donc on s'est vite empressé de trouver un successeur qui est derrière nous là-bas, qui est le chêne Bop numéro 2 et qui, cumulé, il n'a plus de 40 mètres. La dernière question, ce sera justement sur le changement climatique. On le voit dans toutes les forêts de France, forcément, ça a des circonstances parfois assez néfastes. La forêt de Bercer, elle dit quoi, elle ? Même pas peur ? Ici, pour l'instant, on marche sur des œufs, mais on n'a pas de gros problèmes de dépérissement. La Futé des Clos, elle se porte bien, elle pousse toujours et elle est suivie de très près. On a des analyses d'endroécologiques, on a des analyses génétiques qui nous permettent de dire pour l'instant que la Futé se porte bien. Continuez à en prendre soin pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Brice. Au revoir. On estime qu'environ 700 millions de visiteurs se rendent en forêt tous les ans en France. Une forte fréquentation qui réclame un aménagement particulier et une adaptation à tous les usagers. Piétons, cyclistes, cavaliers et personnes à mobilité réduite doivent pouvoir circuler en forêt dans les meilleures conditions tout en préservant les forêts. Parcours pédagogiques et interactifs, sentiers contemplatifs, dans la forêt de Bercer, différentes initiatives ont été mises en œuvre pour rendre l'expérience encore plus enrichissante et immersive. Yvan Sevré, agent patrimonial chargé de l'accueil du public, va nous les faire découvrir. Bonjour Yvan. Bonjour Stéphane. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Oui, il y a pas mal votre bureau. Ah sympa, on a un cadre de vie qui est génial. Ah oui carrément. Alors je vais redonner quelques chiffres. La forêt de Bercer c'est 5400 hectares, ça s'étend sur 11 communes, c'est ça ? Oui. Et ça accueille chaque année entre 40 et 60 000 visiteurs. Qu'est-ce qui fait que cette forêt est si particulière, si attirante ? Alors effectivement on a un cadre majestueux, on a des arbres qui sont magnifiques. Les plus vieux ont 350 ans, donc c'est quelque chose qu'on n'a nulle part ailleurs. Parce que quand on parle de 350 ans, c'est un peuplement, c'est pas un seul arbre. Parce que effectivement en France, on a bien des arbres qui sont beaucoup plus vieux. Mais si c'est un peuplement. Je parlais des visiteurs qui viennent ici chaque année, très nombreux. Et parmi ces visiteurs, il y a beaucoup d'enfants aussi. Et puis il y a des visites pédagogiques qui ont été organisées. Alors peut-être pas forcément que pour eux. Mais en tout cas, c'est ce que vous faites régulièrement, accueillir des classes. Vous accueillez combien d'enfants par an à peu près ? À peu près, pour mon compte, je vais entre 800 et 1200 enfants par an. Souvent, j'ai essayé de faire une expérience avec des crèches. Donc là, c'est de la sensibilisation puisqu'on va travailler sur les cinq sens. Mais autrement, après avec les plus grands, le cheminement, c'est plutôt de leur faire comprendre la forêt. Comment elle pousse, comment on doit la travailler. Leur faire comprendre qu'elle doit évoluer, elle doit pousser. Mais avec l'aide du forestier. C'est une vraie sensibilisation que vous faites. Tout à fait. Essentiellement, la biodiversité, puisque c'est quand même un sujet phare qu'on demande à bien préserver. Et puis, de dire qu'effectivement, si nous avons un arbre mort, un arbre creux, il peut y avoir un refuge pour ces oiseaux, pour ces insectes, pour ces champignons. Donc, tout est bon pour la forêt. Il n'est pas question de tout couper les arbres, comme on dit si bien. Il faut les préserver. Fontaine de la Coudre, c'est l'endroit où nous nous trouvons actuellement, avec cette petite mare ici, qui est un refuge pour les amphibiens. Il y avait ces mares, il y avait des plans d'eau un peu partout dans la forêt avant ? Toutes les mares sont donc de construction, ou tout au moins ont été creusées par l'homme, la plupart. Là, le seul bras qui est naturel, c'est le petit ruisseau du Dinant que vous avez à côté. Donc, on peut aller voir, puisqu'il ne prend pas sa source, comme on dit si bien, à la Fontaine de la Cour, mais il a sa source en forêt à 300 mètres d'ici à peu près. Alors, avant de rentrer un peu plus dans la forêt pour aller découvrir d'autres essences, arrêtons-nous un peu ici, parce que je le vois, il y a des poteaux à chaque fois avec une indication pour savoir devant quelle essence d'arbre nous nous trouvons. C'est un parcours pédagogique qui s'étale sur combien de kilomètres ? Alors, le parcours pédagogique s'étale sur 2,2 km, avec 13 totems, avec des explications sur la forêt, comment on va gérer la forêt, comment on va reconnaître les essences, quelle est l'utilisation du bois, avec des petits jeux, donc de différents niveaux. Sachant que ce parcours aussi s'adresse à la famille. D'accord. Il n'y a pas que des panneaux pour les forestiers. Les nouvelles technologies, elles sont présentes même en forêt aujourd'hui. Il y a une application qu'on peut avoir, on arrive avec cette application et on peut, avec un QR code, simplement avoir toute une base d'informations aussi beaucoup plus importante. Mais les gens vont charger l'application et après, ils peuvent venir sur le départ, comme on va aller là-bas, sur le départ du circuit et ils peuvent partir tranquillement. Alors, parmi tous les visiteurs qui se promènent dans la forêt de Berset, après, il y a rarement des bouchons ici, parce qu'effectivement, on a bien pensé les choses. Il y a des pistes pour les VTT, des pistes pour les cavaliers, des pistes pour les promeneurs, ce ne sont pas les mêmes, forcément. Non, pas d'outils. D'accord. Combien de kilomètres il y a dans la forêt de Berset pour les pistes VTT ? Donc, à peu près 220, plus de 200 kilomètres de pistes. C'est ce que j'avais lu, ça me paraît complètement fou, quoi. Voilà, on a sept, enfin, à l'intérieur de la forêt, on a à peu près sept circuits. Et au total, il y a une quinzaine, puisqu'il y en a un qui relie Château-du-Loire. Qu'est-ce qui fait la particularité des pistes cavalières ? Est-ce qu'elles doivent avoir des dimensions particulières ? Un sol particulier aussi, peut-être ? Oui, alors, les cavaliers ne peuvent pas accéder à des pistes de moins de deux mètres de large. D'accord. Par contre, les promeneurs peuvent aller dans tous les secteurs de la forêt, sauf une partie de la forêt qui est interdite. C'est là où on fait la régénération naturelle. C'est-à-dire que quand les gros chênes commencent à donner les semis, on met des panneaux en demandant aux gens de ne pas s'introduire dans ces parcelles-là, parce que les chênes sont en train de s'installer. Si je me promène avec mon animal de compagnie, mon compagnon à quatre pattes dans la forêt, est-ce que là aussi, j'ai une réglementation à respecter ? Eh oui, eh oui, il y a toujours une réglementation. Les animaux sont autorisés, donc sur les espaces qui sont ouverts, donc sur les routes ou sur les chemins, vous pouvez le garder en liberté. Il doit être au rappel, il ne doit pas pouvoir s'en aller en forêt tout seul, et puis malheureusement, commencer à aller traquer quelques petits animaux, surtout la période de naissance, parce que là, c'est quand même critique. On sait qu'à partir du moment où les animaux vont être dérangés, il y a de fortes chances que l'animal laisse son petit, et c'est dommage. Bon, moi, je veux tout savoir sur les droits et les devoirs de chacun. Là, il y a quand même un terrain qui est juste magique. Il y a des périodes où on peut aller cueillir les champignons. Est-ce que j'ai le droit de le faire, déjà ? Et si je peux le faire, jusqu'à quel volume ? Alors, effectivement, la période de ramassage de champignons, c'est ouverte, tant il y a des champignons, on peut aller en ramasser. Donc, maximum, c'est 5 kilos par personne. Un maximum 5 kilos ? 5 kilos par jour et par personne. D'accord. Au début, c'est 9 heures, et à la fin de la journée, c'est le coucher du soleil qui limite. Il y a du bois mort un peu partout, là. Est-ce que je peux venir, le prendre, et me chauffer à la maison avec ? Eh bien non. Je n'ai pas le droit. Ce n'est pas possible non plus. Même tout ce qui est par terre, là ? Eh non. Là, c'est réservé spécifiquement à la biodiversité, car tout le bois mort rentre dans cette chaîne alimentaire. On a besoin de cette chaîne pour l'évolution, donc de certains insectes, des champignons. Alors, quand c'est au sol, et puis après, bien effectivement, ça va se transformer en humus. Et puis, au fur et à mesure du temps, les éléments moniraux vont se dissoudre, vont aller dans le sol, et nos amis lézards vont pouvoir les récupérer. Yvon, on a bon sillonné la forêt en long, en large, en travers. Je n'ai pas croisé d'animaux pour l'instant, mais on m'a dit que c'était plutôt bon signe pour un forestier. Eh oui, pour nous, c'est bien, parce que quand on commence à avoir trop d'animaux, c'est signe que la population est trop élevée. Bien sûr. Et comme sur la forêt de Berset, nous faisons de la régénération naturelle de chênes, eh bien, ils nous mangeraient tous nos petits bébés. Alors, pour ne pas qu'ils mangent tous les semis de chênes, on va faire des prélèvements sur les grands animaux. Alors, quand on dit qu'on fait des promenades dans la forêt de Berset, c'est plus que ça. On fait carrément des voyages, parce que là, j'ai le sentiment d'être à l'autre bout du monde avec ces séquoias. Quand je dis séquoias géants, est-ce que c'est leur appellation ou pas ? Alors, ce sont les séquoias giganteum. Alors, ce n'est pas le giganteum, c'est le safariens. C'est deux cousins très proches que l'on a fait, puisqu'il a été étudié en fonction des sols qu'on pouvait avoir. On a parlé des différentes pistes aménagées pour les cavaliers, pour les promeneurs, pour les vététistes. Il y a des pistes, et nous venons de l'emprunter d'ailleurs, qui ont été spécialement étudiées pour les personnes à mobilité réduite, y compris d'ailleurs ce petit ponton et cette passerelle. On peut y accéder sans aucun problème. Oui, oui. On a profité d'un sentier qui était plutôt en terre battue, et de bien le compacter, pour que justement, les PNR puissent venir tranquillement. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, mais vous aurez forcément la réponse à cela. Je ne vois pas de poubelle en forêt. Eh non, pas de poubelle en forêt. Il y a quelques années, déjà, on a retiré les poubelles pour que les gens puissent comprendre qu'il faut qu'ils ramènent leur poubelle, leur propre poubelle, quand ils sont en pique-nique. Mais en même temps, ça nous a évité aussi des dépôts sauvages qu'on avait en permanent. Le but, c'est quand même de bien dire aux gens, de leur donner l'envie de ramener leur poubelle et de garder une forêt propre. Vous en prenez soin. À nous de la respecter, c'est la moindre des choses. Merci mille fois. Merci, au revoir. À bientôt, Yvan. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'était notre forêt demain avec France Bois Forêt. Ensemble, pour une forêt durable et du bois responsable.